Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui Déc-tective. Aujourd'hui Déc-tective, tu as rencontré ça sur le ladder. Exact. Tu l'as rossé ou il t'a rossé ? Je l'ai rossé. Tu l'as rossé, mais... Mais il m'a intrigué. Il a piqué ta curiosité. Ouais, l'adversaire m'a joué Ragdos Bargain et donc du coup essayé de tirer au maximum profit d'implorer le miroir mais pas seulement en le rajoutant dans une pile de cartes que l'on connaîtrait déjà mais vraiment en essayant d'en apporter, comment dire, d'illustrer, de souligner la mécanique négociation au maximum. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de nouvelles cartes dans ce deck Ragdos pour justement essayer de tirer le meilleur d'implorer le miroir. Avant toute chose, n'hésitez pas à laisser le meilleur pouce bleu en anticipant la confiance évidemment et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de contenu sur Eldraine vont arriver. On précise le disclaimer de base, ne craftez pas ces decks-là, on teste ça pour vous. La vraie révélation du format standard sera faite au World fin septembre. En attendant, nous, on propose des decks avec des nouvelles mécaniques. On prend du plaisir. Tranquille, on gaspille nos ressources et nos sous pour que vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes chiche, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à tester ça. Si vous êtes riche, tout ce qu'on vous présente, vous pouvez le voir dans les vidéos, on estime que c'est suffisamment bien pour être jouable, faire des trucs, gagner quelques games, vous amuser au-delà d'être forcément les decks-tirins du format. On ne sait pas si ça sera les decks-tirins. Voilà, voilà. Merci aussi au sponsor, Plane by Magic Bazaar, Code Valley PL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, ça vous aide pour avoir un bon achat plus vite et ça nous soutient quand vous l'utilisez, donc merci à tous. Et ce qui nous soutient, c'est aussi le lien Ultimate Guard dans la description aussi. Vous cliquez, vous y êtes, vous pouvez le passer en français, il est en anglais, en allemand de base. Et quand vous faites des achats en passant par ce site, vous nous soutenez directement et ça fait plaisir. Oh, c'est beau. Et tu mets un paquet de combien de cartes là-dedans ? Là-dedans, 100. Sachant qu'en plus, j'ai mis un card case solide sur mon général, mais pas double sliver. Donc genre, ultime pour sliver ton commandeur par exemple. Exactement, et si vous double sliver, vous avez la gamme 133 qui est mieux. Moi, comme je double slive tous mes duels commandeurs typiquement, je fais la course au boulder 133 pour justement mettre tous mes decks et aussi mes résidus de deck, comme tu peux le voir ici. Tu passes par notre lien, j'espère. Je passe évidemment par notre lien, mais évidemment. Voilà, merci au sponsor. Donc ce deck, quoi que c'est le but ? Tu l'as dit, bargain avec implorer le miroir. Aussi, on se resserre qui bargain, mais bon, il n'y en a qu'une, ce n'est pas le but. Qu'est-ce que ça fait implorer le miroir ? Alors, je vais prendre la souris et je vais vous expliquer tout ça. C'était assez intéressant, quand Lopo m'a joué ça, je me suis dit, ah c'est malin, il a vraiment essayé de trixer la mécanique. Implorer le miroir pour 4 manas, dont 3 manas noires, ça permet de chercher dans ta bibliothèque une carte, l'exilé face cachée. Et si jamais ce sort a été négocié, tu peux lancer la carte dès lors qu'elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Par contre, si la carte n'a pas été négociée, vous la mettez juste dans votre main, la carte. Et donc du coup, ça devient juste un tutor de base. L'idée, c'est d'avoir du coup plein de game objects. On sait que négociation, pour que ça remplisse le contrat, il faut sacrifier un jeton, un artefact ou un enchantement. Et donc du coup, on va essayer de générer ce type de carte-là avec notre deck en early game, pour qu'au moment où on implore le miroir, on soit capable d'aller chercher Shoulder Raid tout le temps, ou alors des Silver Bullet, qui vont être Fin de la Fraternité, Obliterateur Ferection, ou alors On se resserre, On se resserre, qui est une carte qui va elle-même être Bargain. Et quand vous la bargainez, ça va vous permettre de récupérer deux cartes de votre cimetière et d'en remettre une en jeu. Donc typiquement, vous êtes en late game, vous avez avancé dans la partie, vous avez une Shoulder Raid au cimetière, vous faites implorer le miroir, je vais chercher On se resserre, je vais chercher une Shoulder Raid, et je ne sais pas moi, une Vaurienne, je mets la Shoulder Raid en jeu. Plutôt intéressant. Et à côté de ça, l'idée c'est de créer des Game Objects, et on va profiter de la mécanique des rôles, avec le sort image et avec la Vaurienne Charmante, qui en arrivant vont permettre de jouer un rôle, ce rôle même qu'on pourra sacrifier sur implorer le miroir. On a le Seigneur Grouilleur, qui lui va mettre des tokens qu'on pourra sacrifier. On a le Culmefer, qui au-delà de permettre le cul de jouer notre implorer le miroir, ou notre Shoulder Raid au tour 3, peut tout simplement se sacrifier sur la négociation. Et on a le Moissonneur de la ligne 200, qui au-delà d'être une super carte Ragdoss, permet de générer aussi un token, qui est à la fois un token et un artefact, qui permet de se sacrifier avec implorer le miroir. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien la mécanique de sortir image tour 1, dans tour 2, je remplace son rôle, et du coup j'ai une 4-3. Solide. Ça pousse. On peut aussi faire un trésor d'ailleurs avec la Vaurienne, ça marche pour Bargain. Alors, ça marche pour Bargain, mais ça ne l'accélère pas au tour 3, par contre ça permet de jouer Shoulder Raid dès le tour 3. Donc c'est ça la puissance de ce deck-là, c'est qu'implorer le miroir va toujours chercher ce que vous voulez et le mettre en jeu, mais en même temps, vous avez 6 manières différentes de faire Shoulder Raid au tour 3. Et ça, ça peut juste détruire des decks, notamment les decks agro. Ensuite, vous avez des silver bullets, contre les decks qui ont du board, un oblitérateur, contre les decks qui vont faire plein de petites cartes, vous avez fin de la fraternité, et on se resserre pour grinder le late game. Et la dernière mécanique qui est assez intéressante, c'est bénédiction du seigneur grouilleur. Dès lors que vous avez 8 cartes qui permettent de générer un rôle, et que celle-là génère aussi un rôle supplémentaire, vous avez quand même une Arène Ferexan pour 2 manas, qui en plus est une carte que vous pouvez sacrifier pour le Bargain dès qu'elle ne sert plus à rien. Donc je ne pense pas que ce deck-là soit un deck qui va forcément définir le méta, qui va devenir un vrai deck compétitif, mais j'ai trouvé que c'était tellement malin, ça s'imbriquait tout tellement bien, Monopo avait tellement juste désimploré le miroir qu'il faisait tout le temps ce qu'il voulait, que je me suis dit, franchement, j'aime bien, je vais reprendre sa liste et on vous la présente. Carrément. Écoute, let's go, petit tour en side. Chimirex aussi qui permet de Bargain. Évidemment, quitte une carte multi-cours. Tour en side, je ne me suis pas embêté, j'ai repris ce qui se faisait de mieux, les 4 contraintes contre contrôle, exterminer contre aggro, fin de la fraternité contre les deck tokens, barrage l'Itom antique contre Raffine ou Peuple Fée, Edithchevred contre la Plaine Socker, Liliana contre contrôle et commandement de Geeks. Faller une quinzaine cartes, elle est très forte. Exact. Et on peut la chercher avec l'image du miroir. Mais tu ne peux pas la jouer, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que le mec, il a vraiment essayé de tirer au maximum profit de cette capacité-là, en maximisant vraiment les chances de faire Shadow Raid le plus rapidement possible. Et je trouve que c'était ça assez malin. Alors lui, après, à côté, il jouait vraiment des cartes nulles. Il jouait des espèces, un enchantement pour un. Quand il arrive en jeu, ça fait un scry et tu peux la sacrifier. C'était pour vraiment pousser Bargain à fond. C'était naze, j'ai dit non, non, on va quand même faire une pile de bonnes cartes à côté. Mais en fait, je pense que dans le side, on pourrait le retravailler pour justement chercher des drops 3 et 4, peut-être en un exemplaire, et tu peux aller les chercher. Avoir encore plus de side et encore plus fort, en fait. Ouais, ouais, c'est possible. À mon avis, on peut faire ça. Là, on a une base qui fonctionne. C'est pour pas trop dénaturer un deck, on va dire, déjà existant. Ouais. Mais tu peux pousser ça, pousser les pots de tarif à fond. Ouais. Il y a 23 sources de mana noire pour pouvoir payer implorer le miroir, évidemment, vu que c'est triplo coloré. C'est comme pour Invocation de désespoir. Ouais, je suis un peu au-dessus, même. Ouais, t'es même au-dessus. C'est 23. C'est 23 pour Invocation de désespoir. On devrait être pour 20 ou 21, je pense. C'est quand même un malade moins, donc ouais, ça doit être 21 ou moins. C'est ça, 21, je pense. Sony LA. Oh, on y va, LA. Las Vegas. Alors, Las Vegas, on va, j'allais dire, pas si loin. À notre échelle, pas si loin, mais à l'échelle du pays, assez loin, je pense. Je sais pas si Las Vegas, Los Angeles, c'est pas plus loin que, genre, Toulon. Toulon ou Las Vegas ? Non, quand même pas. Quand même pas. Genre Nevada, Californie, ça serait plus loin que France, États-Unis ? Je pense pas. Mais peut-être que c'est étonnamment très loin. Mais genre de deux côtes ? Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. P'tit, je viens de mouliganer une main full de mana noire. T'as vu la main que j'ai mouliganer là-bas ? Euh, oui. Allons-y, hein. Avec l'oblitérateur et... Et le culme-fer, je crois. Ou alors le sort-image, on s'en fout un peu, il fait rien, là. Ça, là ? Ouais. Ça, là ! Ouais. Je crois que c'est mieux. On verrait que le me-fer, ouais, non, ok. Ok, ok. Bon, il commence bien, cette game. Nickel, moule-5, là, on est... Moule-5 ? C'est moule-5 qui vous réussissent. Ils nous réussissent. Si vous avez lu mon livre, vous le savez. On devrait bien s'en sortir. Les moules-5 nous réussissent. Oh, bon, on a le seigneur sur le play. Lui, il fait du bien. Lui, il nous met d'où ? Il te fait du bien, le seigneur grouillard ? Il est dégueulasse, par contre. Mais ouais, il fait du bien. Franchement, il m'a impressionné, hier, ce camp, là. Seigneur, on fait un board. 5 couleurs en face. Ouais, bah on va essayer de le pousser le plus rapidement possible, de passer en dessous avant qu'il arrive à résoudre des énormes cartes. Mais en deux cartes, t'as déjà un board ? Ouais. En un moule-5, en plus. En plus, ouais. Le truc, c'est qu'une fois qu'il a géré, c'est fou, elle, quoi. Ce board ? Ouais. Ouais, bah, il va falloir rentrer le plus de dégâts possibles. Après, il gère que tour 5, lui. Tour 4, il s'est accéléré. Bah, là, il peut faire les lines. Ah oui, mais du coup, il gère pas tout le board. Oui, oui, il peut pas... Il va enlever le token roll. C'est bien trouvé, ça. Allez, si tu peux me permettre, c'est très bien trouvé. Si le jeu me propose tout, moi, je prends tout. Il n'y a pas de galère. Tranquille, on curve. C'est ça, la puissance de Rakdos. Mon opo, il m'a fait tour 1, sortie mage, tour 2, je lui enlève le rôle, je te bois avec une K3. J'étais là, en mode... Ah ouais, OK. Ah, c'est bon aussi, de sa part. C'est pas si mal. J'ai un moissonneur, on part. Je vais attendre quand même encore un peu. Il joue ça. Oh, moi, je vais implorer, je crois. Ouais. Un peu embarguer, non ? Hum, attends. Je me demande si le rat, c'était pas mieux. Non, je pense que tu... On a plus de... Oh, implorer. Je suis pas imploré pour le rat. Parce que chez Aldred, c'est mieux. Ouais, je crois que c'est une meilleure carte. Je suis Aldred, juste. Ouais, il vient de faire deux anti-bet, il y en a peut-être pas trois. Il a la brasse. Oui, mais il y en a peut-être pas. Ah oui. Je t'attaque avec tout. Pourquoi ? S'il veut trade le moissonneur, il prend un. On arrive beaucoup pas, de toute façon. Ok. Il est nul, ce rat. Il aura aimé un. Hop, deux. Oh, il n'y a pas encore deuxième blanc. Il n'a pas le deuxième blanc. Donc là, très compliqué de faire sunfall. Très, très compliqué. Il a le deuxième blanc. Mais, pas de suite. Il a un, déjà. Déjà, il est à un. Là, le type est à un, tu vois. Un, c'est peu. Je trouve là, Vaurienne, j'attaque en célérité. GG. Oh. Imagine. Vaurienne, maintenant. Oh, le moule 5. Qui nous a bien réussi. Allez. Allez, là. Allez, l'ouïe. Allez, l'ouïe. Allez. Tu peux attaquer son invasion ? Tu lui donnais une bête. Je t'aimerais bien. Par contre, il va nous faire des dengures rues, après. Dommage. C'est ça, d'un jouet 8. Il trouve tout. Il me fait. Je crois qu'on a perdu ici. On perd ici ? Ouais, je pense. Cette mana, attraque ça. Le, 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 le. Voilà. Le, 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 le. Ça, ça va encore, ouais. Ça, ça, Gaillot. Pourquoi il joue ça, lui ? Pourquoi il joue ça, d'ailleurs, là ? C'est fort, à mon avis, le rampeur à deux, là. Je pense. Ouais, mais dans ce deck-là, non. Tu peux pas ramper avec des créatures dans ce deck-là. En fait, t'as un rampeur et ça te fait trouver un élément spaté pour 7. Franchement, il est stack, le deck 5, c'est rentre. Je sais pas s'il a la place. Et il teste ? Oui. Mais il a raison. Mais ça, par contre, Impératrice, les deux manas blancs tour 4, à mon avis, pas tout le temps. Il est très joueur, lui. Non, mais pas tout le temps. Je vais te bourrer. On va te bourrer, Sony LA. Mais ça me parle, ce pseudo, on l'a affronté déjà. Oui. C'est peut-être un viewer, même. Ça, par contre, ça me parle pas. Je le revois pas dans mon chat, ce pseudo. C'est vrai. Désolé, si tu passes régulièrement Sony LA, il va dire, je suis là, chaque stream, donc merci, ça fait très plaisir. Tu me parles tous les jours, on va là. Je suis fort dessus. Bon. Après, si tu t'appelles le Myrtille 22, je peux pas deviner, tu vois. Il fait quoi, c'est le rashkit ? R'occuper quoi ? C'est quoi, la Sony ? T'as déco, qu'est pas ça ? On a déjà parlé de One Piece, donc on peut pas remeubler dans celle-là. Ah, je peux meubler avec autre chose, hein ? Eh oui, on rigole, bien sûr. À l'infini. On va parler de Naruto, prochain live action annoncé par Amazon Prime pour concurrencer One Piece. Faux, mais imagine. Franchement ? Non, ils ont déjà payé ses anneaux, faut encaisser un peu, là. Ouais. Mais euh... En tout cas, ça va dé... Il a rien fait. Petite déco, écoute, vas-y, je t'en prie. En tout cas, ça va donner des idées à certaines personnes, la réussite de One Piece. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que l'ère des comics n'est pas finie pour laisser place à l'ère de la japanimation adaptée par One Piece ? Ça ferait plaisir. Adaptée par Hollywood. Moi, je suis très chaud, j'en avais déjà parlé, j'ai collé ça il y a quelques mois dans un live. On y est peut-être. Ouais, ouais. En tout cas, si on n'y est pas maintenant, on n'y sera jamais. Ouais, voilà. C'est l'occasion. Moi, je pense que Hollywood, quand ils ont vu Netflix, ils ont les dents comme ça. Quoi ? Comment ? En plus, vu qu'il y a la grève des scénaristes, c'est bien d'adapter des trucs où le scénario est déjà écrit. Exactement. Alors, cela dit, il faut tout recénariser. Mais c'est vrai que que ça fasse plus que Stranger Things et Mercredi, je pense que le monde entier allait arriver là-dessus. Alors, contrainte. Voilà. Il y en a, ce n'est pas OK contre lui ? On n'a pas grand-chose à sortir peut-être. Ça peut être OK. Je pense qu'on n'a pas le temps de grinder. On se resserre. Pareil, Obitarder, c'est nul. En fait, implorer le miroir, c'est nul du coup. Non, ça te fait quand même... Ça fait six shoulder raids, mais est-ce que tu en veux ? Tu penses que c'est vrai ? Exterminer, pareil, c'est nul. Ça tue que son petit dragon de main. Là, on a un décor, patate. As-y, de toute façon, il n'est plus là. Non, mais viens, on s'aide comme s'il était là. On attend une minute et c'est parti. Tu penses qu'il est... Genre... En vrai, on l'aurait bourré quand même. Je crois qu'il est... Tu vois ? Il est... P.A. Son âme. Bye bye. Oh, les notifs, calmez-vous là. Ouais, j'avoue, oh, putain, après, je me demande pourquoi je n'ai jamais de batterie, moi. Oh, d'ailleurs, il fallait que je te dise. Oui. Très important. Oui. Très important. Tiens, est-ce que je peux... Oh, j'ai un acouphène, terrible. Est-ce que je peux regarder les paramètres de ton téléphone, s'il te plaît ? Bien sûr. Tu vas peut-être voir un truc qui ne va pas te plaire. Réglage. On meule en là. Ouais, ouais. Ne t'inquiétez pas. C'est dans batterie, état de santé de la batterie. Non, t'es toujours à 100%. Ah oui, tu vois le déclin de ta batterie, ouais. Parce qu'en fait, j'ai appris, c'est quand tu streamais avec le téléphone. Tu niquais la batterie. Surtout si tu le recharges. Moi, je ne le recherche pas en même temps. Je ne peux pas. Dans tous les cas... Tu sais pourquoi ? Parce que les câbles de merde... Non, même pas. C'est que c'est des USB-C, ce n'est pas des USB. Ah, tu n'as pas sur ton PC ? Non. Moi, j'en ai un. J'en ai un, il faut que je regarde. Mais du coup... Je n'en ai pas, mais je n'ai pas regardé. Non, mais du coup, dans tous les cas, il est trop court. Ok, ça détériore ta batterie. Voilà. Moi, j'ai perdu 13% de vie de ma batterie en faisant ça. Donc, c'est un problème. Sur des trucs à ce prix-là, en plus, c'est des fous furieux. Après, voilà, je n'ai pas le pro, machin, c'est le basique, donc peut-être que ça, il mange chaud plus vite. Mais ouais, du coup, j'ai appris ça parce que c'est un collègue, Pierre, qui m'a dit j'ai déjà perdu 2% et il avait fait genre 3 streams. Mais je me suis dit de combien ? De 5 heures ? Ouais, de 5 heures. 15 heures, 2% et il ne faut pas qu'il fasse ça toute l'année. Du coup, je me dis attends, mais moi, je m'en suis servi beaucoup pour filmer des openings et tout, le téléphone. Je vais voir état de santé en me disant il doit être à 187. J'ai fait OUF ! Non, mais je pense qu'il décline de base. Ah oui, mais pas autant, mais genre, il y a un an, il était toujours à 100%. Tu vas faire quoi ? Tu vas acheter une Elgato ? Du coup, je vais remplacer mon téléphone par une caméra. Je vais devoir en acheter une parce que je ne peux pas... Tu es con, juste tu rachètes un téléphone et tu es à zéro. Je le ruine lui, je le rachetais, je le ruine l'autre, je suis bien. Après, si durée de vie de la batterie, quand je suis à 20%, je peux quand même streamer, je peux continuer de me servir de lui après, tu vois, de changer de téléphone. Ah, tu veux dire une fois que c'est 20%, ça ne descend pas plus bas ? Genre, une fois qu'il est ruiné, il est ruiné, si je le branche. Si quand tu le recharges, ça stream toujours, tu changes juste de téléphone et tu as une caméra. Une fois quoi. C'est une caméra très chère, cela dit. Une caméra chère, mais c'est une bonne caméra. Mais je vais plutôt acheter une autre caméra. Sony, qu'est-ce que tu fais gros ? Terrible. Putain. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ça met ça en la vie ? Je suis content, parce que franchement, si l'aurait allumé, il aurait été à 91%, j'aurais fait comment ? Pardon ? Pourquoi ? Pardon ? Mais franchement, je ne pensais pas que tu seras à 100%. J'en sais, il sera à 99%. Mais quand même temps, lui a une batterie, gros. Il est solide, lui. Tu fais tourner la ville de Toulon, je pense. C'est bien. Ouais, donc j'ai appris ça, je t'ai régalé. Donc ne le fais plus, si tu peux. Je ne vais pas avoir le choix pour l'instant. Ça va. Tant que je ne suis pas à 90%, je le tue. Mais check, du coup. Check, de temps en temps. Fouikip, il n'est plus là, de toute façon. Non, on joue. On joue, on joue ou pas ? On lève la source sulfureuse. Il suffit à rase. Mais par contre, il y a un système de, on attend qu'il revienne, très permissif. Ah ouais, de fou. Je me rappelle une fois, j'ai déco, en trois minutes, j'avais perdu la game. Ouais, lui, ça fait vraiment vraiment trois minutes qu'il a déco. Ça fait mou, quoi. Mais ça, ça, c'est des gens qui n'ont pas déco, c'est des gens qui te time out. Mais non. Mais si. Tu ne fais jamais impératrice, ok, et je vais utiliser son effet. Ah, puis merde. Et justement, c'est là où tu es le plus discret possible pour time out. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, je vais faire ça aussi. Je vais time out, mais en bougeant la souris. Tu vois ? Oui, comme ça, tu montres bien. En fait, je joue, mais tréhentement. Voilà. Bon, je suis tombé contre un mec hyper ou trécutant. Bon, si vraiment c'est long, je veux que trécuter. De toute façon, ils ne verront pas tout ça. Si, si, je pense. Si, c'est important. Je pense que l'iPhone, tu vas en éclairer plus tard. C'était pas mal. Je suis tombé contre un mec hyper ou trécutant en limité. Il ne veut que spammer bonjour. Il avait un deck de port. Est-ce que tu lui as répondu ? Non. Ah, mais c'est pour ça. Au début, j'ai répondu. Ah, voilà. Joli, je lui ai dit un truc, ah ouais, genre cool. Ah, d'accord. Et après, il n'arrêtait pas de spammer. Bonjour, bonjour, bonjour. Il avait un deck de port, il faisait une sortie de port et malgré ça, malgré mon deck moyen, j'étais pas loin de win quand même. Et il te disait bonjour en boucle, pas qui te battait ? Un sale type. Markal, je crois. Markal, je ne me regarde. Bah oui. De toute façon, il n'a qu'à pas se comporter comme ça. Alors, je n'ai pas compris ça comme ça et le chat non plus, d'ailleurs. non, mais sinon, tu es un gros personnage. Si tu ne connais pas les us et coutumes d'Internet, mets-toi au parfum. Ah oui, sur Arena, on ne fait pas ça. On a mauvaises personnes qui font ça. Putain, on peut avoir une... On peut avoir un peu de main. On pioche mieux. Bah, c'est pas mal. Eh ouais, mais c'est quand même pas brillant non plus, tu vois. c'est pas bizarre ça. On lève fin de fraternité, nickel. Enlève la face, c'est notre cyberbe là. Pourquoi Sylvar Belen d'ailleurs ? Le sais-tu ? C'était pour tuer les loups-garous, ça ? C'est ça. Voilà. Une munition très précise pour tuer vraiment un monstre très précis. J'ai vu ça dans Teen Wolf. C'est bien. Teen Wolf ? Ouais. Ça n'a pas l'air. Je ne le conseille pas voir ces mots. Oh non, déjà. Alors attention, je ne regrette pas d'avoir regardé. J'ai un ami loups-garous. Je peux me permettre. J'eus pris plaisir, fut un temps, à regarder ça, pardon. Mais je sais qu'il y a encore des saisons qui sortent, ça ne m'intéresse pas. J'allais dire attention, soit tu fais un rôle... T'inquiète pas, je n'outre-cuit. Pour la bénédiction, soit on t'outre-cuit. Oui, tu cuit là. T'es qu'à t'es nu. Oui. Du coup, Teen Wolf, si peu là, je ne sais pas, ça doit être saison 5 ou 6, les gens dans les commentaires, ils vont dire quoi, Val, mais t'es fou, c'est incroyable. Peut-être. Il y a un film, Teen Wolf, juste, je n'ai pas à continuer. Il y a d'autres chats à fouetter, si je puis me permettre. Oh, le sein de fléau. Oh, il peut sein d'en deux, le gars. Mon choix. Wow. Sein de fléau. Oh, lui, il passe la sence. Oh, il t'a sender en deux, quoi. Oui, qu'est-ce que tu fais face à ça ? Qu'est-ce qu'il fait face à ça ? Après, tu peux bloquer avec Taborien. Je ne vais pas bloquer avec Taborien. Je pense. Ah oui. Ok. Il te remet une sence, t'as deux, non ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il fait quoi, lui ? On pourrait le faire, c'est avant Blanc, il ne le fait plus. Elle a mis sa lance comme ça, elle a deux scènes de fléau, comme ça. Elle fait bam, 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 bam. C'est Zorro. D'ailleurs, je le disais aux gens, Zorro qui met un sabre dans la bouche dans la série. Ouais. J'avais peur que ce soit ridicule. Ça marche très bien. C'est nickel. Ouais, ça marche très bien. Et les chorégraphiques, ces combats sont très cool. C'est ça que j'allais dire, c'est que, enfin, mettre le sabre dans la bouche, en soi, ça peut être ridicule. C'est nul. Mais le fait qu'il l'utilise de manière chorégraphiée et pas juste en se battant avec ses deux sabres et avoir juste celui-là qui pend dans la bouche, qu'il ait un intérêt à l'avoir dans la bouche, notamment quand il met la lame sous le cou du colonel Morgan. Ouais. J'étais en mode, putain, ils ont réussi à rendre le truc un peu intéressant. Ouais. Pas de bison de son non plus. Pas de bison de son, mais il fait quoi, lui ? Là, tu peux pas, attention, tu peux le me faire, tu peux que jouer ta bénédiction. C'est ce que je vais faire. Ok. Parce que si tu voulais moissonneur, je voulais lui mettre un rôle comme ça, je peux bloquer. Ok. Et le tour d'après, je vais implorer sur... Parce que sinon, vous pouvez faire moissonneur qui recycle pour trouver un land. Moi, je préférais là, du coup, bloquer avec Shoulder Raid. Si jamais, il met un spell de plus pour la cramer, on trade tout, il n'y a pas de galère et moi, derrière, j'implore. Ok. J'implore et je re-Shield Raid. Vas-y. Du coup, là, le mec, il est mort. Il prend deux là. Ah non, je pense que vraiment, là, on le défonce avec le rôle. Et au pire, je te dis, je bloque, il rajoute un spell et il reprend sur le rôle. C'est le rôle maudit qui fait perdre un point de vie, celui-là ? Ouais. Ça rime. C'est le rôle maudit celui qui fait perdre un point de vie ? C'est tout à fait ça. Il y a une phrase dans Shrek. Le quart de champêtre, celui qui peut qu'il pète. Tu vois, pareil. C'est tellement ça. Si c'était moi, tu serais mort, là, Anne. Est-ce qu'on bloque, là ? Oui, je te dis, comme ça, il joue un spell de sa main et je refais une chose. Tu vois un spell de ses morts. Et il se casse, le type, quoi. Tu te casses, Dorudoa. Ah, regarde, regarde. Terrible. T'es caté. Il n'a pas compris, lui. On lui explique. Il scinde, hein. C'est combien pour équiper la sense ? Mais il scinde rien du tout. Ah, c'est trois. Ah, ouais, tu vas mettre du temps à rééquiper, mon pote. Alors, lui, spoiler, il joue des Gaudric. Ouais. Le G. C'est sûr. Ouais, ouais. Mais il est mort, le gars. Il fait un board de sence. Mais où s'arrête-t-il, le type ? Oh, il va nous mettre quatre faces. Mais non ! Oh, quel gentleman. Oh, la combo, quoi. Quel gentleman. Bah, nickel. Ah, mais non, je suis un con ! Tu oublies Vras ? Bah, ouais. Bon, c'est pas mal, quand même, sur l'aide. Bah, ouais, c'est moins bien que juste dire à tout son board, tu dégages, et derrière, je suis Vras. Ah, mais t'es mort. Bah, oui, c'est con. C'est pas bon, du coup. Elle refuse, hein. Peut-être qu'il le voit pas. Non, je suis pas mort. Il peut en équiper qu'un. Je suis mort. Mais en fait, il te met trois avec la menace. Ah, ouais, je suis mort, je suis mort. Et tu es mort, hein. Ah, c'est pas bien. On est pas bien, là. Putain, j'ai poussé, gros. Ah, t'as poussé la carte. T'as posé le clown. T'as rendu compte ? Bon, on l'a gagné, celle-là. Celle-là, elle est win. Si on gagne la prochaine, c'est bon, c'est 2-0. Faites pas attention. Faites pas attention. Quand on demande geek, c'est pas dégueu, ça donne life-link. Ça brasse. C'est vrai, c'est vrai. Ah, la bénédiction, là, c'est de la merde, là. Ça fait perdre du point de vie. Ah, ils ont une, peut-être. Qu'est-ce qu'on veut ? Ouais, allez. Allez, 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 ouais, ouais. On la remet dans le deck, quoi. On va faire tétro-oblittérateur. Elle a perdu, quoi. Tu fais... Ouais, tu... Que faire tétro-oblittérateur avec l'avorienne ? Perdu. Ah non, juste avec le tutor. Oui, ouais, avec le tutor. Bien sûr. Mais gros, je suis tétra-con d'avoir joué cette putain de soldered, en fait. Oh, le tétra-con. C'est comme le tétra-pac, pour être le lait. C'est lui-même. Par contre, les mains de départs que fait ce deck, ça me donne envie de cagé fort. Ouais, mais c'est pas le deck, du coup. C'est le complot. Oui. L'algorithme me donne envie de cagé fort. Par contre, vraiment, c'est un deck qui fait tout le temps soldered T3 ou T4. En même temps, si t'as pas soldered, t'as le spell qu'il va la chercher et qu'il a mis en jeu. Donc, du coup, ça va. Ça marche bien. En vrai, il marche bien dans ce qu'il propose, le deck. Dans l'idée, quoi. T'as bien détectivé. Et t'as bien amélioré aussi, je pense. Bah, il jouait vraiment trop de kimchi. Moi, j'ai pris juste son dé et je l'ai mis dans un bon deck. Pour exterminer lui. Oui, c'est vrai. Putain, j'allais juste dire... Oh là, je te vois pousser. Non, non. Réfléchis à la pousse. Oui, oui, oui. Il faut se recentrer. Oh là, le side. Le side, c'est du side. Du coup, c'est normal de le toucher. Bah oui, on a une seule. On n'a pas tué tôt rien, on la trouve à la main. Et encore, on la trouve un peu tôt. Ça aurait été mieux de la top deck quand on a les mana. C'est quoi, ça ? Tu connais, ça. Ça, c'est 0 sur 5 de la part d'LSV. C'est 0 sur 5 de la part d'LSV. Et c'est incompréhension sur 5 de la part de JE et l'île-André. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recycle un truc pour essayer de poser du board ? Ou alors je garde juste le GameObject pour un... Non, je ferais juste tour d'après. On va être tranquille. Chucher avec Shadow Red, c'est mieux. En fait, t'as pas envie de jeter ta main, donc... Non. Ça, si on estime que c'est très très loin... Oh, il va scinder. Non. Il est buff son deck, en vrai. Je veux pas dire qu'il est bon, cela dit. Non mais il propose des Patatos, quoi. Patatas Bravas. Ok. Écoute, je suis pas là pour m'emmerder, moi. Non, t'en m'as de pas. Tu tues la violence ? Je tue la violence, tu penses ? Bah, s'il fait une phase d'attaque, c'est un peu chiant, quoi. Je peux. Si on veut vraiment contrôler, on peut. Ça, il paye 2, ça colle 2. Je peux quand même bloquer. Ça me va. Tout va bien. Il faut pas venir dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il va faire un petit Godric ? Godric ! Bah là, son Godric, il fait rien. Trois malades, Godric, passe. Godric, go. Go, go, Godric. Go, 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 Godric. L'Ancestral. Il joue vraiment, genre, tous les crappies de Monoride, quoi. Oh, il a perdu 2. Oh, il a perdu. On va se mettre pas sur le red, c'est une catastrophe. On a gagné 2-0, du coup. Oui, on aurait dû gagner 2-0. Ça m'attriste tellement que tu te prennes le mur de la réalité. C'est vraiment, tu sais, dans les mangas, le miroir se brise, quoi. Genre, c'est le héros, il met le coup de poing. Et il se fasse rien. Le héros, le méchant, l'arrête avec deux doigts. Et là, d'un coup, son visage, il prend conscience de l'écart qui les sépare, tu vois. Ah, merde, c'est pas mon combat. Tu vois, le background commence à se fissurer, là, en mode. Ah, il y a ses poubelles. Finito. Bah ouais, Dorudoa et Sheldraide dans le format, qu'est-ce que tu fais ? On a 3 Sheldraide, 4 tutors pour la chercher, un truc pour la reprendre des cimetières. Il y a plein de moyens de la faire au tour 3. Il est trop marrant, ce deck, André. En fait, j'ai l'impression que c'est le deck fait pour dire à Wizards. Je pense. Regardez. Gros, tu joues ça en B1, je pense que tu défourrailles, gros, avec ce deck. Ouais. Oui, oui, allons-y. Il s'est juste trompé de la B1 juste après. C'est vrai ? On peut, hein ? Une. Tout est faisable. Là, si on le déroule, on en fait une en B1. Ok. On va le dérouler, je pense. Est-ce qu'on peut juste ne pas mouliganer une main, par contre ? Putain, je viens de penser un truc, voilà. Quoi ? On doit manger après, mais il n'y vre plus. C'est vrai ? Allez, vas-y, commande. Il faut que je commande maintenant, là ? Je pense. C'est un plaid de merde, là, ce qu'on fait. Je ne fais pas. Terrible. Bon, on regarde ça. Oui, c'est très bien. Ouais. Regarde donc, là. J'ai regardé jusqu'à quelle heure ça livre. Après, cela dit, cette madeleine, elle m'a, tu vois, m'a mis bien, quoi. Elle t'a mis d'où ? Ouais. L'appli, elle marche bien, déjà. C'est une catastrophe, gros, comme on est trop fort. Je viens de pêcher qu'il me faire. Je vais faire... Ça lui apprendra, hein ? Ça me fume en deux, gros. Ah, il n'y a pas d'horreur. Donc, c'est bon. Ok. Tu sais quoi ? On va se mettre bien. Ah oui, il est ouvert jusqu'à 10h45 ce soir. Eh, bon. Falaise, falaise. C'est pas derrière, c'est pas derrière. Je suis un fils de pute. T'as poussé, voilà. Mais gros, on parlait de KFC, je regardais ton téléphone et tout. J'étais plus là, quoi. Elle fait Vaurien Ra. Ce qui est bien, cela dit. Oui, oui. Je vais nous mettre un rôle, du coup, ou pas ? Ah non, parce que ça, ça met déjà un rôle. Je vais mettre un trésor. Ah oui, oui. C'est vrai que ça met un rôle, j'ai oublié. On met un trésor. Oh, mais n'importe quoi, là. Bah oui. Désolé, désolé. En même temps, il est 14h, on n'a pas mangé. Ah oui. Voilà, quoi. Ah, ça fait un moment cogné, quoi. Bon, et puis, ça évite qu'il turbo concède, aussi. Parce qu'en vrai, c'est encore Should Red Tour 3, il a les templons, le type, tu vois, ou pas ? Ouais, extermine, en réponse. Non. C'est moi qui tue la bête. Pas toi qui décide. Touche pas à ma bête, toi. Bah, du coup, c'est un peu de la merde, ce tour. Annihilé par un play-wee fear. Bah, ouais. Bah, c'est vrai que Should Red Tour 3, c'était mieux, quoi. Ouais, c'était mieux, mais bon. Ah, c'est moins bien, ça. Il vient d'un autre âge, lui. Bah, tu le extermines. Il vient d'un autre âge, lui. C'est pas possible. Où tu vis, toi ? Où tu viens ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Pour le contrefort. Le contrefort. Moi, j'ai allé dire un contrefort. Je suis trop content de sacrifier ce qu'il me fait. La bénédiction, peut-être, elle était moins bien, encore. Non, parce que Vaurian, ça va nous faire trigger bénédiction. Bon, est-ce que je fais le salaud ? Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, on se fait plaisir ! C'est la bonne ambiance ! Il va juste se barrer, gros. Et écoute, c'est la vie, hein. Je commence à croire que le deck n'est pas si mauvais. Non, mais c'est vrai. Genre, tu fais juste tout le temps... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est quand même très turbo comme gameplay, non ? Mais le fait que tu fasses pas que ça, en plus... Ouais, mais c'est consistant. Tu le fais tout le temps, quoi. Regarde, il joue des cartes, là. Il y a des dupes, là. En même temps, il joue du chien d'or, aussi, gros. Après, je vais mettre un rôle, quoi. Ouais, plus chien d'accord. C'est ça. Je peux le mettre là et le bourrer tout le monde, hein. Oui. Encore mieux. Tu le laisses attaquer, du coup ? Ouais. Il va nous mettre un. Ouais, on va prendre un. Il y a même plus. On peut commencer à faire des Chocapic, son deck. Son deck à lui ? Ouais. Il ne mettra jamais 20, quoi. On en tourne. Il va être compliqué. Pas maintenant, mais... Pas lui, pas l'Indien. Pas maintenant, en tout cas. Il tue, Aurien. Soit. Il perd rien. En vrai, il fait un deck tournée générale, sauf que son deck, en game 1, il est vraiment sorti comme un turbo monorhead, tu vois. Avec les cindes. Et il essaye de nous casser la tête, quoi. Tu fais mal la course, mon pote. Il est parti, gros. Il est parti. Dans les couloirs du temps. As-y, là. On attrape un type à monorhead, pareil. Mam. Vas-y, go. Go, go, go. Là, franchement, ça, c'est de la création de contenu. J'allais te dire, là, si ce n'est pas du contenu, je ne sais pas ce que c'est. T'as vu, il y a une mission que tu ne feras jamais. C'est quoi ? C'est la nouvelle bleue, là. Tain ! Où ça ? Là ! Merci. Un croix. C'est quoi la nouvelle bleue, là, là ? Terminé trois parties. Ah, si ! J'ai dit ! Si jamais on atteint le sub-goal, je drafte. Mais non. Ah, si. Tain, c'est bien, ça. Bah, oui. Donc, ça va arriver. Un jour, peut-être. Allez ! Tu sais que j'allais dire, fais gaffe, tu t'es trompé. Non, c'est bon. T'as quel deck, là ? Bah, celui qui est sélectionné au préalable. Ok. Bah, celui d'avant, quoi. Ouais. Je sais pas, au pire, c'est Ferry, hein. Mais en B1, ça a mal de passer. Oh, c'est Ferry, c'est le Planeswalker ? Ouais ! C'est ton frère. Mâche du temps. T'es Ferry et c'est Ferry. Oh, ça, c'est pas un méchant, ça ? Weeping Shade. Lui, je le démêlais. J'ai une G-T-H-H. Oh, à la sortie. Parfait. Voilà, sortie, Kong. Par contre, c'est mon oreille. Je te dis, quand je vois les gens me faire des dingueries comme ça, là, j'ai le nez pour voir que les gens font des trucs cools. Mais c'est bien vu, hein. Moi, je pense que j'aurais passé mon chemin. J'aurais dit, oh, 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 oh. Pourtant, en plus, vraiment, le pauvre, j'ai vraiment déroulé, quoi. C'est quand même marrant, quoi. On fait Bénédiction, là, tour 2 ? On fait ce que tu veux. On cinse. Ah, mets-lui une cinse. Je mets une cinse, ou non ? Non, je Bénédiction. Cinse-le. Non, je Bénédiction. Non, franchement, je Bénédiction. Oui, mais c'est ça, oui. Ah, mais je peux Voryan, je cinse encore plus. Mais non, tu cinse value, là. Ah oui, voilà. Du coup, je ne le cinse pas à max. Tu le cinse de 1 de plus avec Voryan. Bah, ouais, mais bon. C'est une meilleure cinse, quoi. Ouais, ouais. Comme ça, s'il a l'interaction, c'est moins bien, là, ce qu'on fait. C'est bien de penser à ne pas faire le bon play. Mec, regarde. Non, en vrai, c'est quand même cool. Parce que, justement, il faut spécifiquement qu'il ait l'interaction. Et ça en est une mauvaise, en plus. Oula ! C'est le Oula Oula. Le Oula Oula. Oiseau. Tout petit, hein. Mais avec d'énormes. Ah non. Mais non. On se resserre. Ah, ça, c'est nul, ça. Bon, je refais ça, je crois. Oui. Il ne fait rien, le type. C'est Azorius Control. C'est Azorien, en BO1. Lui, on sait ce qu'il veut faire, lui, en début de format. Et il veut attraper ceux qui jouent des bêtes. Il veut nous attraper, nous. Attrapède. Et non pas arapeède. Eh oui, hein. Eh oui, hein. Eh oui. Putain, on est punis de l'ancès à l'œil. Parce qu'on tombe sur le mec qui... C'est pas grave. C'est pas grave pour le méchant, quoi. Sursulfureuse, Vaurien. Bon, on va me dire avec Sauras. Vaurien, Mothonair. Au bout d'un moment, il va arrêter de tout tuer, quoi. Dro discarde sur ma falaise, là. Non, tu mets un rôle pour piocher avec Béningtion. Ok. Un peu aussi. Oh. Tu mets un mois d'heure, hein. Bah, je vais attaquer un. Oh oui, oui. Il allait faire tant d'ours. Comme ça, je prends Sunfall, maintenant. Oh, parfait. Sunfall, on se resserre qu'il fait rien, parce qu'il exhibe tout. Ok, il n'y a pas Sunfall. Du coup, il n'a payé qu'un. Non, il n'a payé deux. Ouais. J'ai vu du coin de Loïc, un seul dans de s'engager. Je dis, ben, il triche, monsieur. Je peux quitter, on relance un vrai béo, hein. Ah, j'allais même dire, tu peux quitter. Ouais, juste, on accepte d'avoir été puni de notre outre-cuidance. Franchement, tu vois, je ne peux même pas... On a rossé deux types, on s'est dit, ah, on est trop malin, on va aller rosser le monde. Bien joué. Le monde nous a ramené à notre modeste situation. Non, mais c'est bien, comme ça, les gens ne se disent pas, oh, c'est le meilleur deck. Ils voient que c'est de la merde. C'est tout le meilleur deck. Mais c'est vrai que ce qu'on leur a fait, les turbo-should raids, dès que ton opo, ils jouent un peu des créatures, c'est vénère, quoi. Par contre, le mec qu'on doit punir, lui, on ne joue rien, quoi. Bah, en vrai, lui, tu ne le punis même pas, quoi. Tu fais implorer tour 3, il fait, ok, mec, dis de pierre. Bien joué. Eh ouais, mais... Mais cela dit, encore une fois, pour rehausser mon avis, je pensais que c'était un deck troll contre tout ce qui est très agressif. C'est impassable. Genre, vraiment, c'est... Should raid tour 3 ou 4, tout le temps. Bon carton. Et on te gère, should raid, c'est ok, should raid. Re-should raid. Tout le temps. Re-should raid. Donc, vraiment intéressant. La mécanique marche bien. Je ne suis quand même pas certain qu'on voit implorer le miroir beaucoup, beaucoup en standard. Mais voilà, il y a des choses à faire avec sortie image. Je vaux rien et compagnie. Même le coup de me faire, je pense, c'est une bonne carte. Bon, ouais. A voir. Non, franchement, bonne liste. En plus, c'est un engrouilleur. Alors, il n'y en a que deux, mais ça a fait un petit taf. Ça a mis un bord dans 2-2, en fait. Ouais. C'est une énergie d'oeuvre avec ça. Donc, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'on veut dire. Si jamais vous voulez tester, que vous avez des upgrades à nous proposer, ça se passe directement dans les commentaires, bien sûr. Et oui, fin de cette vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage et le mot de mon réseau social dans la description. C'est la même magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501